C'est comme ça que même dans une famille, si seulement si, si seulement si, nous ne changerons pas les langages. Parce que la foi est une sémence. La Bible dit que si vous avez la foi comme une graine des sénèvées, la foi est une sémence. Donc comme pour dire que quand nous libérons une parole de Dieu, quand nous libérons une parole de foi, c'est comme si nous sémons quelque chose. Et avec le temps, la chose pousse. Imaginez-vous si nous sommes constants dans la libération des paroles de foi et que nous n'échangeons pas. Qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Nous libérons la parole des fois, mais après quand les choses deviennent un peu taffes, nous allons déraciner la même sémence nous-mêmes par une propre parole. Quand les choses deviennent un peu dures, peut-être que sous la colère, ou bien sous la peur, ou bien sous la même pression, nous allons déraciner la parole des fois. Voilà pourquoi une famille, un couple, une vie, un chrétien, doit apprendre constamment à libérer les paroles de foi. C'est comme si après avoir s'aimé, on continue maintenant à arroser. On arrose, 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 on arrose. Constamment, gardez cette constance-là des déclarations de la parole des fois, déclarations de la parole des fois, déclarations de la parole des fois, déclarations de la parole des fois. Et ce que j'aime, ce que j'aime, c'est que plus vous pratiquez, plus, c'est comme un jardin. D'abord, vous avez un sel arbre, et puis les hectares augmentent, et puis c'est un hectare, deux hectares, et puis l'étendue augmente. Et puis, plus vous pratiquez, plus ça grandit, plus le territoire s'agrandit, plus le domaine de manifestation s'agrandit. Voilà pourquoi les centenières qu'on prie, il a dit, Jésus, tu n'as même pas besoin de venir chez moi, jusque de là où tu es là, il a dit quelque chose. C'est pas comme dit, toi tu es l'homme des fois, tu combats pour... Juste dis quelque chose, de là où tu es, mon serviteur là-bas c'est Réke. Jésus regarde et dit, quitte un peu ces choses. On est si grande foi. Jésus a considéré sa foi comme étant une si grande foi. Pourquoi? Parce que le territoire s'est accru. La grandeur de l'impact, l'environnement de l'impact a grandi. C'est comme ça que vous pouvez être ici, et quelqu'un qui est malade, loin, vous prenez le téléphone, vous priez, et là où la personne, ça arrive. Amen. 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 Et les seigneurs m'apprenaient, ils disaient de temps en temps maintenant, même de manière intentionnelle, voilà, si la foi est une sémence, observons ce que les jardiniers font. Les jardiniers, de manière intentionnelle, quand ils savent que c'est la saison, ils sortent, ils apprêtent les terrains, ils déposent leurs sémences, de manière intentionnelle. Qu'ils aient envie ou qu'ils n'aient pas envie. Ils se révèlent les matins avec leur arrosoir, surtout ceux qui sont au village là-bas. Ils vont, ils prennent leur arrosoir, ils vont dans la rivière, ils mettent dedans l'arrosoir, ils reviennent, ils déversent, ils déversent l'eau, et ils le font autant de fois. Il n'y a pas encore de fruits, rien ne se manifeste, rien, il n'y a rien à manger, il n'y a rien. Mais ils les font autant de fois, peut-être que pendant des mois et des mois, et rien ne se manifeste jusqu'alors, ou jusqu'après, un moment donné, quand le temps de la moisson arrive. C'est alors que des gens qui ont eu le temps de mettre leur sémence sous la terre ont de l'importance. C'est alors qu'on sait, oh oh, oh oh, voilà pourquoi notre futur, c'est nous-mêmes qui créons notre futur. Nous avons la provision qu'il faut, nous avons la sémence qu'il faut pour créer le lendemain comme nous voulons. Comment nous la créons? Par la parole de la foi, au commencement de la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et quand vous dites que ceci soit, ceci là sera, parce que c'est une sémence. Amen. C'est seulement si nous pouvons continuer à refaire et à refaire le même exercice. Et si vous remarquez très bien, vous remarquerez qu'aujourd'hui, il est le résultat de ce que vous avez dit hier. Pourquoi ne pas juste continuer à dire autre chose? Pourquoi ne pas juste continuer à libérer autre parole? Et s'emballer Tobie, j'allais en compris. Ils ont dit, nous allons, comme on dit chez nous, au Congo, sauter premier. Ouais, au football, quand on centre le ballon, l'attaquant sauter premier pour récupérer les ballons et marquer. Alors s'emballer Tobie, j'allais en compris. Ils ont sauté premier pour contredire les autres. Ils commencent à l'air intimidés par des paroles. Pour vouloir mettre le contraire de la foi en eux, la peur, le doute, les inquiétudes. Vraiment, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que nous sommes impuissants. C'est vrai que nous ne serons pas à faire ceci. C'est vrai, c'est vrai que c'est vrai. Seigneur, enseigne-nous à savoir libérer les paroles prophétiques. Et c'est là même de manière intentionnelle. Ce qui nous dérange un peu, c'est que nous faisons des choses comme « when we feel like ». C'est la différence entre les hommes ordinaires et les champions. Les champions don't do things when they feel like. Un champion de boxe ne va pas s'entraîner quand il sent que j'ai besoin de m'entraîner. Non, il sait que je suis champion, je dois garder mon titre. Qu'il pleuve, qu'il neige, il ira s'entraîner. Que ce soit à 5 heures du matin, qu'il soit seul, même si personne d'autre ne s'entraîne, il ira courir sur la montagne à cause de son souffle. Que son entraîneur ne soit là ou pas, si on le dit « fais 40 pompages », il fera 40 pompages. Mais pourquoi ? Parce que dans le ring, le souffle de 40 pompages se démontrera. Si tu as fait 20 pompages alors que tu deviens faire 40, quand tu es sur le ring, tu auras le souffle de 20 pompages. Alors, le champion, de manière intentionnelle, sort et fait ce qu'il a à faire. Alors que certains, nous voulons juste faire des choses « when we feel like ». Maintenant, notre domaine de maturité, c'est d'agir, non pas seulement « when we feel like », mais d'agir de manière intentionnelle, de manière intentionnelle, « like », « like », « I'm doing it », connaissant la cause. Je suis en train de moi-même, je suis en train de vouloir provoquer ceci, dans le monde de l'esprit. Mes parents, prophétisez sur nous. Quand vous êtes au volant, quand l'image des enfants vous vient à l'esprit, prophétisez sur nous. Les enfants, prophétisons les uns sur les autres. Prophétisons, déclarons des parents dans l'atmosphère. Faisons-le partout. Aussi simple que ça est, c'est puissant. C'est si puissant. Aussi simple que ça peut paraître. Seigneur, cet enfant fera la tête dans la queue. Seigneur, cet enfant, tout ce qu'il fera, prospérera. Ce qu'il fera, ira de l'avant. Seigneur, merci de pouvoir à ses besoins. Cet enfant ne manquera pas. La sécheresse ne fera pas partie de sa vie. Il sera une bénédiction, une source de bénédiction pour les nations et les générations. Aussi simple que ça est, c'est puissant et efficace. Pourquoi il y a des malédictions qui vont de génération en génération ? Parce qu'un grand-père, quelque part, a dit quelque chose. Parce qu'un grand-père, quelque part, s'est rassemblée avec certaines personnes. Ils disent, moi, écoute, ma génération, blablabla, c'est ci, c'est là, c'est ci. Et des lignées, des générations en génération, vous voyez les mêmes séquelles, les mêmes traces dans la vie des gens. Moi, j'ai dit, Seigneur, ma génération, après moi, c'est la génération automatiquement béni. Parce que quand je déclare, ça les athènes, ils seront victimes des bénédictions. Victimes. À partir de moi, le chaud change. Aminouïa. Parlez, déclare, 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 déclare le chaud sur le haut. Est-ce que je serais finir ça, je vais vous donner ? On avance un tout petit peu. Et là, c'est le verset 4. Verset 4, 5. C'est Néhémie qui prie. Il dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête. Et livre au pillage sur une terre. Ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs uniquités. Que leur péché ne soit pas effacé devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Ces versets sont très poussants. Néhémie est attaqué par Tobie Jaïsambal. Mais remarquez, Néhémie ne va pas affronter Tobie Jaïsambal. Il se retourne vers Dieu. Il parle à Dieu. Et dans sa prière, on sent qu'il avait mal. On sent que cet homme était touché. On sent qu'il pouvait dire, vous connaissez qui je suis d'ailleurs. Je viens du palais royal. J'ai des contacts, moi. Néhémie pouvait dire, j'ai des contacts. Vous connaissez qui je suis. Alors, son excellence me voit. On voit, moi, une Jeep ici. Néhémie pouvait me le faire. Il était conseiller du roi. Néhémie avait des contacts. Mais Néhémie ne va pas affronter Sambal et Tobie Jaïsambal. Néhémie se retourne dans la prière. Il parle à Dieu. Là, c'est la première des choses. Néhémie trouve que la manière par excellence souvent de régler les problèmes n'est pas physique, mais spirituelle. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller vous confronter nécessairement de face. De fois, la manière par excellence de gérer les conflits, c'est dans la prière. Amen. C'est là que tout commence. Et la deuxième des choses, ce que j'aime dans ces deux versets. Nous sentons le cœur de Néhémie dans sa prière. Et vers le verset 5, vers la fin. Le verset 5. Il dit, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. La version en anglais, en King James Version, « Say it better ». Je vais aller pour la version en anglais. Tu mets un verset. King James Version. Just give me time, please. Les mi-4. 4-5. Please bear with me, please. Je veux lire la version en anglais. Je vais lire le New King James. Parce que King James dit, c'est un peu down, c'est un peu compliqué. Mais New King James le dit comme si c'est. La dernière partie. « For they have provoked you to anger before the builders. » Je vais répondre. « Do not cover the iniquity. » « And then, do not let their sin be blotted out from before you. » « For they have provoked you to anger. » « Car ils t'ont provoqué, toi, dans la colère. » « Attends Némi. » « Sambala et Tobie, je parle à vous. » « Je parle à vous, les Israélis. » Mais dans la prière, Némi dit, « Non, 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 non. » « Ce n'est pas à nous que tu es en train de parler. » « C'est à Dieu que tu es en train de parler. » J'ai compris ce qui s'est passé ce jour-là. C'est que, vous vous rappelez, dans 1 Samuel 17, quand David a porté un outil pour ses frères, et qu'il y a Goliad qui s'éteint, Goliad qui insulte tout le monde. Tout le monde a peur. Mais David dit, « Qui est-ce que c'est un circoncis pour insulter les peuples des dieux ? » « Pour insulter les dieux des Israélites ? » David comprend que non. Il y a une dimension des relations qu'on atteint avec Dieu que quand tu me parles, tu t'adresses à mon Dieu. Tu t'adresses à mon maître. Et c'est ce que Néhémie a compris. C'est ça la racine, ce qui fait notre force. Toutes les fois, quand il y a quelque chose qui est dirigé vers nous, il y a un challenge, il y a « Thank you, Jesus ». Qu'est-ce que nous faisons très souvent ? Quand il y a quelque chose qui nous challenge, nous le prenons pour nous. Nous voulons tout faire pour que ça aille. Nous voulons tout faire pour que les choses marchent. Nous oublions que ça ne vient pas vers nous. Nous sommes censés les diriger vers notre maître. Quand les choses sont un peu... Quand les choses ne vont pas comme d'habitude, comme nous expérions, quand ça bloque un peu, souvent, par exemple, je suis donné l'exemple de Kindle, quand la vidéo ne joue pas, « Là, qui vous filez là ? » « Cette vidéo jouée à la maison ? » « Mais pourquoi si ça ne joue pas ? » « J'ai besoin d'aller là-bas. » « Même être sans honte à mettre. » « Mais qu'est-ce que tu as fait ? » « Et à un moment donné, j'ai juste fait « like, please forgive me. » « I just know you, you've got everything. » « You're taking care of everything. » « Amen. » Némi a compris dans la version anglaise que la personne dont ils sont en train de s'adresser, ce n'est pas nous, mais c'est notre Dieu, parce que nous sommes son peuple. Alors, s'il y a quelque chose qui vient vers moi, s'il y a un challenge, il y a une difficulté, ce n'est pas pour moi de le prendre à cœur. Combien des personnes meurent à cause des soucis, d'inquiétudes, des tensions, des maladies du cœur, parce que vous prenez trop de choses à cœur vous-même. Vous voulez tout faire pour résoudre ça. Il arrive vraiment un moment de confiance et de trust et de relation que tu es avec Dieu, que quand toutes ces choses se dirigent vers toi, tu as mal, mais tu vas et tu les diriges vers Dieu. C'est vrai, ces problèmes sont vraiment venus vers moi, mais je sais que ce n'est pas de moi à moi, c'est à toi. You deal with it. C'est ce que Némi a compris. Némi va et s'adresse à Dieu, dirige, redirige le problème à Dieu et prie. Le verset 6, nous voyons la réponse à la prière de Némi. Automatiquement, après que Némi ait fini de prier, il dit, nous rébâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. C'est ça que j'aime. Et le peuple prie à cœur ce travail. Voilà les effets de la prière de Némi. Quand Tobisha et Sambala parlaient, c'était pour décourager le peuple. Némi, au lieu de partir motiver le peuple, soit au lieu d'aller pour confronter Sambala et Tobisha, Némi va prier. Aussitôt après avoir prié au verset suivant, la Bible déclare que le peuple eut à cœur ce travail. J'aime ça en anglais. En anglais, la Bible dit for the people had a mind to work. Donc, le peuple avait la mentalité du travail, avait à cœur le travail. Dissoir, ça m'a prolongé, ça m'a projecté en 2017, en 2018. Deux fois, quand nous prions pour des choses, quand nous prions pour des choses, nous nous attendons à la prière, soit à la réponse d'une manière. Remarquez, quand Némi prie, il prie contre ses ennemis. Seigneur, que l'air d'uniquité soit sur eux, que l'air d'uniquité et que l'herbe. Mais quand Dieu répond, Dieu répond aux valeurs du peuple. Dieu agit dans le peuple. Némi priait contre Sambala et Tobisha. Donc, Némi s'attendait à ce qu'il voit que Sambala et à l'accident à ce que Tobisha et à ses fractures. Mais, à sa grande surprise, Dieu répond à sa prière en donnant au peuple un plus grand cœur en donnant au peuple la capacité de tenir tout ce qu'ils ont raconté et de continuer à travailler. Très souvent, nous ratons la réponse à nos prières parce que nous nous attendons à ces réponses d'une certaine manière. que cette réponse doit venir dans ses colis et doit venir par cette voie parce que nous avons prié comme ça. Alors que nous avons prié pour ceci, Dieu dit non, 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 non. Si je te donne ceci, tu aurais encore besoin de ceci, tu aurais encore besoin de ceci, tu aurais encore besoin de ceci. Mais Dieu va directement et il est, il est, oh Dieu, il est un des amas de la mâle. Il est un des amas de la mâle. Donc, il est un des amas de faux. Il a vécu longtemps. Dieu va, il répond à la prière au lieu de combattre que Tobie, j'ai dit non, non, non. Je vais juste donner au peuple le cœur du travail. Je vais juste donner au peuple la capacité à tenir leurs insultes et leurs découragement. Les peuples eus à cœur ce travail. Wonderful. Les peuples eus à cœur ce travail. Et ça me rappelle encore, vous vous rappelez du miracle de Jésus, Miracle Money, dans Matthieu 17, quand il y a des gens qui accusaient que Jésus ne payait pas l'impôt, dans Matthieu 17, et Jésus envoie Pierre pour aller pêcher. Et Pierre va pêcher et ouvre la bouche du poisson et prend l'argent qui est à l'intérieur. Pierre vient pour dire à Jésus non, il y a des gens qui t'accusent. Ouvrons alors Matthieu 17. On va voir ça. Matthieu 17. J'ai fini avec ça. Je savais qu'on ne saurait pas finir Némi chapitre 4 aujourd'hui. Matthieu 17. On finit avec ça. On fait l'après-midi. Matthieu 17. Pour raison de contexte, commençons au verset 24. Ébène intercède pour nous. Matthieu 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux draches s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les deux draches? Le verset 25. Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le provint et dit, Qu'est-on semble Simon, le roi de la terre? De qui perçoivent-ils des tribus ou des infos? De leurs fils ou des étrangers? Alors, le verset 26. Il lui dit, des étrangers, et Jésus lui répondit, Les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Donc, Pierre vient exposer le problème qu'il avait à Jésus. Pour dire Jésus, on dit qu'on ne paye pas d'impôts. Donc, nous devons payer d'impôts. Jésus dit à Pierre maintenant, va, travaille, fais ce que tu sais faire et là, tu as de l'argent pour payer. Rappelez-vous dans Luc 5, Pierre était pêcheur par excellence. Il était pêcheur par profession. Ce qu'il faisait, c'était la pêche. Alors, Pierre vient exposer son problème à Jésus en sachant que Jésus est expert en miracle. Il sait que Jésus pourra juste faire bibidi, babidi, bon, prends valeur, payer. Mais Jésus lui dit non. Je veux que tu mettes en pratique ta profession. Le miracle que je t'offre, le miracle que je te donnerai viendrait par la voie du travail, viendrait par la voie de la sueur de ton front. Parce que je ne pense pas qu'il est juste parti et il a jeté la maison. Les gens qui pêchent savent comment ça se passe. Vous allez, vous jeter la maison et vous vous asseyez. C'est comme si rien ne se passe. C'est quand ça bouge un peu et puis vous faites les crochets. Donc, Pierre est allé travailler. Jésus a répondu à sa prière par son travail. En lui donnant une idée, une stratégie. C'est comme pour nous, nous prions Seigneur 2015, 2017, 2018. Alors, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Et nous entendons à ce que Dieu le fasse comme par magie. Mais alors que Dieu est en train de nous le dire, peut-être qu'à vous, je le ferai par ce que vous savez faire avec vos mains. What can your hand do? Qu'est-ce que tes mains peuvent faire? Qu'est-ce que ta tête peut imaginer? Parce que nous ne nous imaginons pas de la même manière. Il y a des gens qui peuvent écrire des chants, qui peuvent écrire des livres, qui peuvent facilement écrire. Il y a des gens qui peuvent facilement vous convaincre à payer quelque chose. Il y a des gens qui peuvent facilement faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Alors, nous sommes peut-être en train de prier, Seigneur, 2017, 2018, fais ceci Seigneur que les chambres ne sont pas dans les topiques à la main. Le truc, mais Dieu dit non. ce que je veux faire, ce que je mettrai dans ton cœur, je mettrai dans ton cœur le fardeau, la passion pour faire ce travail.